Musique Même si elle est en train de kiffer là, malheureusement elle pourrait avoir des problèmes. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Elle pourrait avoir des problèmes quand même. Parce que l'enfant, on pourrait dire que l'enfant n'est pas en sécurité dans son dos. Et elle peut recevoir des signalements qui peuvent aller très très très. C'est toi qui n'es pas encore debout et puis tu as aidé tout le monde. Et finalement quand tu finis de les aider, tu as coulé. Plus coulé que ce mec qui t'a coulé. Et puis tu as vu eux-mêmes qui t'a coulé là. Ils sont assis et puis toi tu as coulé. Et puis tu dis aidez-moi. Et puis va-moi. Et après vous avez mal. Non j'étais prêt pour les gens. A mon tour personne n'est prêt pour moi. Qui t'a dit que c'est bine bine bine. Ce n'est pas pour d'indé. Tu as fait ce que tu voulais. Et aussi ils font ce qu'ils veulent. C'est mon agent. Je donne à qui je veux. Et beaucoup ça fait mal. Parce que vous êtes dépouillés. Pour faire les autres. Et à leur tour ils vous ont jetés. Ça c'est pas la bonté. Ça c'est la gentillesse. La bonté ne s'oublie pas. Quand tu es bon tu t'oublies pas. Fais du bien mais tu ne t'oublies pas toi-même. Mais quand tu es gentil tu peux être tenté de t'oublier. Ne vous souffre. Avec mon binôme on a un langage et des codes très spécifiques. Par exemple pour pouvoir m'orienter dans l'espace. Il ne va pas me dire pas à droite, pas à gauche. Il va me parler. Sous le système du cadran. Le cadran de l'horloge. Il va me dire. Rame à une heure. Ok. Deux heures à gauche. Ok. Rame à six heures. Tourne-toi vers la plage. Il y a la vague. 3, 2, 1. Boudou. Bontem et la gros term. Allez Bontem. Salut gros bongol. La term. Allez gros Bontem et la term. Ok Bontem. Dans la vie, rien n'est impossible. Quand on veut, on peut. Maintenant que vous en savez un petit peu plus sur mon sport, suivez-moi dans mon aventure jusqu'au championnat du monde. Ouais, ce sont ses yeux en fait. C'est incroyable. Et il participe au championnat du monde. C'est grave un spion. Les bâtards. Comme balader. Ils ont vraiment se balasser. Ouais, moi c'est un peu les parents. Chut. C'est pas tes... Mouna, les doublers. Tu t'as gâti. Yeah. Ok. 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 Mamie, je te mets le casque sur les oreilles. C'est la daronne de qui ça ? 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 Ah ! C'est la daronne de qui ça ? C'est la daronne de qui ça ? C'est la Eh, franchement je suis ma mère. T'es ma mère, tu fais ça quelque part ou on va ? Ah ! Même si t'es ma mère, je te rappelle à l'ordre Ma mère peut même pas faire ça Impossible Être comme ça à la pressée de manger Genre Mange chez toi avant de sortir Regarde ces deux Regarde Regarde la tata qui la regarde à côté Ça c'est ma mère La tata qui la regarde à côté C'est la réaction de ma mère Regarde C'est comme ça qu'on est Maintenant si tu veux que ton homme soit romantique Montre lui le bon exemple Commence toi à être romantique Essaye de l'enseigner ça Peut-être tu ne connais pas En fait il y a une génération qui banalise En fait il y a une génération qui se la joue millionnaire Et qui banalise des choses Là on a un gars Qui est en train d'expliquer à d'autres gars Qu'un million d'euros c'est rien Voilà genre un million d'euros Un million d'euros C'est rien Le truc c'est que Il va pas être le seul Tu sais le mindset Entrepreneur Milliardaire Dubaï etc Tu vois ou pas Salut salut Marina Comment tu vas Ça fait longtemps Tu vois Ils se la jouent tous Entrepreneurs Milliardaires etc Tu fais rien avec un million C'est dingue Je sens déjà les gens qui vont dire oui c'est vrai ils ont raison Et à un moment elle est tous vous faire foutre Je te jure Elle est tous vous faire foutre la vie de ma mère que là La manière dont je suis installé chez moi On passe un million d'euros Qu'est-ce que ma vie est chante Tu chantes plus que ta vie J'ai quelque chose à te raconter Les gens ambitieux Qui n'aiment pas demander de l'aide aux autres Sont les plus gros charbonneurs sur cette terre Incontestablement Ces gens là ils ont de gros projets Oui mais Écoute On peut pas banaliser un million d'euros Très bien ce qu'il y a On ne peut pas banaliser Un million d'euros Si un million d'euros arrive sur ton compte Tout de suite Où tu es à un million d'euros sur ton compte C'est rare les gens qui peuvent C'est rare les gens qui peuvent aujourd'hui Se taper sur la poitrine Et disent qu'ils ont un million d'euros A eux tout de suite sur leur compte Voilà Peut-être que ton patrimoine Ne peut être estimé à un million d'euros Et même là La personne ne peut pas te dire Un million d'euros c'est rien Tu vois pas Surtout que Voilà Tu vois pas Voilà Donc il y a un truc qui arrive C'est que les gens banalisent ça Mais là tu vois Par en plus il a le cliché Le cliché du Du mec de sale Avec la ceinture d'euros Il y a vraiment un truc Que je trouve dommage Maintenant avec notre génération Sur tout ce qui est date Les rencontres amoureuses Etc J'ai l'impression que plus personne Fait ça Avec simplicité Plus personne se rend compte Sans se poser de questions En se disant Bon qui vivra verra J'ai l'impression que tout le monde se dit Bon Je vais pas trop montrer Que je suis attaché Je vais pas trop répondre aux messages Je vais pas trop montrer mon intérêt Et c'est comme ça Que l'autre personne va s'intéresser à moi Dans mon passé A chaque fois que j'ai montré de l'intérêt Et que voilà J'étais disponible Que j'étais contente d'échanger Que j'étais contente Voilà De recevoir un message Et d'y répondre tout de suite Sans faire de calcul mental Avant de répondre J'ai l'impression que Ça lassait la personne en face C'est comme si la personne se disait Mais en fait Y'a pas de challenge Elle me répond tout de suite Mais en fait C'est ça La normalité Pour moi Quand tu rencontres quelqu'un Il faut que ça glisse Que voilà Tac au tac Faut pas que ça devienne Une obligation non plus Voilà Le truc où Sous prétexte que tu m'écris tout de suite Et que tu me réponds tout de suite Faut pas que Moi ça me force A te répondre tout de suite non plus Si je ne peux pas Si je peux avec grand plaisir Tu vois pas Mais ce qu'elle est en train de dire C'est réel C'est grave Et donc j'étais rentré Dans ce piège Bonsoir mon désir Comment tu vas A chaque fois que je vais rencontrer quelqu'un Je vais le faire mariner Je vais faire en sorte Que voilà Je mette du temps à répondre Je vais pas trop montrer Ça fait perdre du temps Etc Je vois ce qu'elle veut dire Frérot si actuellement T Normal qu'on t'entende pas Vous ne m'entendez pas ? Il paraît qu'on m'entend pas Attendez Attendez Je vais corriger quelque chose Y'a pas de Beaucoup Trop J'adore sa réponse Plusieurs Beaucoup trop Je te jure C'est la vérité Je m'en passe J'ai pas monté Tu fais combien de kilos ? Ah voilà Pas le temps d'accord Je sais pas comment Je sais pas si vous vous rendez compte A quel point les gens sont à l'aise Avec le harcèlement sur TikTok En fait les gens Tu sais moi même de temps en temps Je taquine un peu Tu vois je taquine Mais je taquine Je taquine d'une manière un peu gentille Tu vois je laisse des commentaires un peu Trucs etc Mais c'est jamais dans la méchanceté pure Tu vois Voilà Et parfois les gens je trouve Qui sont graves à l'aise en fait Tu vois Et là ça va encore Tu fais combien de kilos sans mentir Tu vois Voilà Mais elle a fait une vidéo sur Sur un temps que je crois Ah j'ai pas vu Ah ouais elle a pas le temps d'accord Est-ce que vous Est-ce que vous avez regardé DBZ ? Dragon Ball Z Regarde C'est 18 C'est 18 Bulma Bulma Regardez le cosplay Les gars Bulma de fou Entre nous Ça c'est un très bon cosplay Oui Moi je valide 100% Ah oui Jamais regardé Ah merde Vive l'armée du ruban rouge Vraiment La chemise Le pull Pas beau aux yeux de la société Aux yeux des gens qui ont commenté en tout cas Maintenant Moi ce qui m'a interpellé Parce que vous connaissez les noirs Je suis allé dans les commentaires directs Pour voir ce que les gens disaient J'ai vu des commentaires comme ça Oh non Si lui l'a réussi On peut les faire Ah ouais C'est moi les problèmes Soit l'amour c'est pas pour moi Soit je suis fait Je suis pas fait pour l'amour Ah Il est riche où Ce que tu es venu chercher Si vous voulez Ça c'est le commentaire super drôle Le ref a fait un braqueau du siècle En fait c'est moi le problème Qu'est-ce qui va pas chez moi Voilà je suis maudit Combien d'hommes que j'ai vu Qui avaient du potentiel Combien d'hommes que j'ai vu Qui étaient Je m'en foutiste en fait Ce sont des gens qui s'en tapent de tout En fait c'est des êtres capables De faire preuve d'une telle indifférence Face à certaines situations Leur phrase préférée Je m'en fous Ils s'en foutent de tout Du regard des gens Et en France quand on s'appelle docteur C'est parce qu'on est docteur Ou alors c'est qu'il y a mensonge Sur la marchandise Ou sur l'identité de qui nous sommes Pas forcément Pas forcément Parce qu'elles étaient au courant De mon statut Alors pourquoi dans votre cabinet Vous affichez des faux diplômes d'état C'est ce qui est ressorti de l'audience Au tribunal Non God On a jamais eu de cabinet attitré Et quand on faisait les sessions C'est dans votre chiboté Donc il n'y avait aucun diplôme Et aucun certitude Vous connaissez cette histoire là Vous la connaissez ou pas ? Toutes et je dis bien Toutes les femmes qui s'exposent Sur les réseaux sociaux Alors qu'elles sont en couple Sont des femmes infidèles Toutes et je dis bien Toutes les femmes qui s'exposent Sur les réseaux sociaux Alors qu'elles sont en couple Sont des femmes infidèles Ne venez pas Du coup Si elle est créatrice de contenu Si elle est créatrice de contenu Si elle a un business lié Aux réseaux sociaux Si elle a un business Dont elle fait la promotion Sur les réseaux sociaux J'espère qu'aucune femme Ne sera d'accord Avec ce qu'il est en train de dire C'est totalement Toutes les femmes qui s'exposent Sur les réseaux sociaux Sont des femmes infidèles Ok Du coup si elle est créatrice de contenu Elle fait comment ? Si elle a besoin de développer sa marque Elle fait comment ? Pas me dire je ne sais quoi Non mais Stevie Qu'est-ce qu'il raconte celui-là ? Eh écoute Ne cherche même pas à débattre avec moi À partir On ne cherchera pas Ok 20 règles de bonne manière Que tout gentleman en compagnie Bon On va voir les bonnes manières Que les gentlemen ont Et on va voir Ce que j'ai Voilà On va essayer de cocher Voilà Là c'est une femme qui pose C'est Carmel Elle a un contenu sur TikTok Et elle parle des bonnes manières Et je vais voir si J'ai Quelques-unes de ces bonnes manières Ok Et sinon pourquoi je ne les ai pas ? On y va Alors 20 règles de bonne manière Que tout gentleman en compagnie d'une femme Au restaurant Ça fait beaucoup va Ça c'est bon Je fais Voilà Je fais ce petit check en amont Pour le restaurant aussi Ça fait longtemps ce son Attends Il faut que je le récupère ce son Faut que je le récupère C'est de ça que je vous parle les gens Il y a Shazam dans votre téléphone directement Voilà merci Le square Et on va faire Un live react sur les smash Sur beaucoup d'émissions africaines Franchement les émissions africaines Genre smash hors pass Etc C'est une dingue Smash hors pass Cameroun C'est une dingue C'est J'ai vu ça Je me suis dit Wow Déjà en France et en Europe Tu sens que les gens se retiennent Mais là-bas Il n'y a pas de filtre Peuver les smash hors pass Au Cameroun Merci Camille C'est sale Toi m'aime tu es sale Toi m'aime tu es sale C'est bon Ok Voilà ce qu'on va faire Enlève juste tes chaussettes Enlève tes chaussettes Enlève tes chaussettes Pote le déchet I don't want peace I want problems always Elle n'a pas gardé l'eau tonne Enlève tes chaussettes Enlève tes chaussettes Enlève tes chaussettes Pote le déchet De faire un paypal C'est mieux que des fleurs Tu vois Tu fais un paypal Directement Ou un virement Pardonnez-moi Essayez vraiment De m'expliquer Parce que Moi je comprends pas Qu'une personne puisse dire ça Dans la mesure où C'est une question De différence Culturelle Et des façons de voir Ce n'est pas l'amour Qui paie les vêtements Mouf Ce n'est même pas l'amour Qui paie les vêtements Mouf Tu as déjà Offer des fleurs Oui 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 Ça veut dire clairement Tu sors avec un noir Qui va te dire Allons faire une randonnée Tu vas trouver ça bizarre Parce que c'est un noir Qui t'a demandé D'aller faire une randonnée Quand c'est une fille Qui trouve ça bizarre Il n'y a pas de problème Mais Si un blanc te dit Allons faire une randonnée Tu iras faire la randonnée Si une question C'est que tu es en couple Avec une personne Tu t'adaptes En fonction de la personne Parce que tu aimes la personne Ce n'est pas une question De nom De couleur De peau Ça n'a rien à voir Et en fait J'ai l'impression Que à vrai dire Ce n'est pas ça le problème En fait Le truc c'est que Certains de nos frérots Ont peur d'être romantiques Parce qu'être romantique Parfois c'est de montrer Des failles De faiblesse Et tu risques D'être un peu plus blessé Ou d'être pris pour un con Tu ne vois pas Je pense que Plein de nos gars En fait Plein de nos gars Sont romantiques Mais parfois Le romantisme Le fait d'être un peu Trop cute Ou mielleux C'est pris pour de la faiblesse Voilà Donc ils n'ont pas forcément Certains en tout cas Je ne généralise pas Mais certains n'ont pas envie De se sentir Truc Ou Je vous promets Que Certains ont envie De faire ça Mais c'est un peu C'est un peu compliqué Tu vois C'est un peu compliqué Welcome Bienvenue dans la meute Sand C'est un peu compliqué Et Surtout que parfois Tu as envie juste D'offrir un bouquet De rose Mais le problème C'est que Certaines Dans certains cas Le bouquet de rose Ne suffit pas Quand tu envoies juste Les roses En sachant que Parfois C'est de l'argent Etc Elle peut faire directement De l'argent Ce que je peux comprendre Tu vois Donc Ce n'est pas généralisé Il y a plein d'hommes afro Qui sont romantiques Etc Il y a plein de femmes afro Qui sont romantiques C'est vrai que Dans notre culture Ce n'est pas quelque chose Qu'on nous a Qui a été directement Inculqué Donc je fonctionne Mais en grandissant Ma manière de réagir Parfois Il m'est arrivé De sortir avec des femmes black Tu n'as pas forcément Le droit d'être romantique Parce qu'elles le prennent Et le truc C'est qu'elle m'a offert Les fleurs Mais on n'était pas Dans un monde De Saint-Valentin Du tout Elle m'a dit Ah tiens C'est juste pour Ah ouais Ok Tu vois Du coup Je m'en rappelle encore Tu vois Donc oui Les hommes aussi Adorent le romantisme Ok Il n'y a pas que vous Bon les fans Bon les fans Bon les fans Bon les fans On chantait un peu Les vieux morceaux Là Il y a de voir Depuis qu'il chante Premier monde Arafat Arabisso Jonathan A Jonathan Maelou 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 Ça était Jonathan Le deuxième son Qui a tché aussi Ma chérie Faut pas pleurer Les garçons d'Abidjan Pour le moment Je me rappelle de tous On y va On y va J'offrais à ma première copine Un tournesol Un tournesol de plus Chaque mois C'est mignon ça C'est grave mignon Merde d'ailleurs Cinquième son Non sixième son Sixième son c'était J'aurais pas temps J'aurais pas temps J'aurais pas temps J'aurais pas temps Mina Mina Black Dis Faut arrêter avec le léchage De lèvres C'est affreux Je préfère lécher mes lèvres Que lécher ton vieux Vachin de femme Trop dépigmentée Un choix visuel On te laisse digérer Un petit peu l'image Ouais Franchement Mignon leur couple Quand une femme est claire On dit elle est belle Ou je suis très claire Quand j'ai une cérémonie Moi même je me nettoie Je deviens bien claire Propre Tout le monde me connaît Sur Facebook Vous pouvez vous nous dire Exactement Je vais pas réagir à ça Je vais pas réagir J'en ai marre Que les médias français Font le choix De ne pas partager Ce qui se passe au Congo Genre Ils parlent de tout Sauf de ça Pour eux limite C'est comme si la situation Qui se passait là-bas Elle était normale J'en ai marre Je ne comprends pas Genre vous en avez pas déjà eu marre De nous avoir colonisés D'avoir tué nos populations Vous n'en avez pas marre Pour ça madame Il ne faut pas mettre les organes La France est en Europe Et malheureusement La France s'intéresse Au problème européen De temps en temps Ils vont s'intéresser Au problème africain Quand ça touche à leur intérêt Ce qui est normal Je pense que pour certaines choses En tant que Je n'ai pas de 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 En gros Pour faire court Parce qu'elle joue Elle joue un peu trop L'émotif pour moi Elle sort d'un rendez-vous Et ça s'est mal passé Parce que la personne Lui a fait comprendre Qu'elle ne ressemble pas A ce qu'elle a présent Je ne sais pas où la vidéo Voilà J'ai besoin de votre En vrai Il est À ça Voilà Ça c'est ce qu'elle montre Sur le site de rencontre La femme en bas Qui est en train de se plaindre Que son rendez-vous S'est mal passé A placé un rendez-vous Avec un homme Avec cette photo Vous comprenez ou pas Voilà Et à très vite À très vite Voilà Elle a placé un rendez-vous Avec ce mec Avec ce genre de photo Et la voilà là Si tu veux que la personne T'accepte comme tu es Arrive avec ton vrai visage Ne viens pas Ne viens pas N'arrive pas comme ça Voilà Tu vois pas N'arrive pas comme ça Regardez bien son visage Sur la pile Elle ressemble à ça N'arrive pas comme ça Tu vois ou pas N'arrive pas comme ça Tu vois La personne Est partie en date Avec celle-ci C'est comme si Tu as un date avec moi Je te dis que je suis musclé Je fais 1m87 J'ai les yeux légèrement marrants Et finalement Tu te rends compte Que je fais 1m61 Voilà Tu vois ou pas J'ai un bite De lâche de fou Et moi je me plains En fait Que tu m'acceptes pas Comme je suis Non Pour que tu puisses M'accepter comme je suis Je dois être honnête Sur qui je suis Mon vrai physique Voilà Je dois déclarer Vraiment qui je suis Avec mon vrai visage Ça marche pareil Pour les hommes Que pour les femmes Et voilà Donc oui Elle s'étonne Mais en fait Encore À ça Donc bon On a vite arrêté de se calculer L'histoire me donne chaud carrément Et c'est pas il y a 5-6 mois On a repris contact etc Franchement On discutait vraiment très bien Et tous les deux On kiffe le sport Donc un jour On s'est donné rendez-vous Pour aller courir C'était notre première date Donc on est parti courir et tout Franchement c'était bien On a fait notre petite séance On a beaucoup rigolé Le feeling il est super 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 bien passé C'était comme si On se connaissait depuis toujours Il m'a dit exactement la même chose Après ça on a continué à discuter Et quelques temps plus tard On s'est fixé un nouveau rendez-vous Mais cette fois c'est chez lui Donc il m'envoie l'adresse de chez lui Etc J'y vais encore une fois Ça se passe super 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 bien Il m'a fait un petit repas Franchement c'était cool Je rentre chez moi On continue de parler Quelques temps après notre rendez-vous Et ça se passait bien Franchement on discutait Comme si on allait se mettre ensemble Les amis du jour au lendemain Le gars m'a complètement ghosté Ça veut dire J'avais plus du tout de ses nouvelles Et j'ai vu qu'il m'avait bloqué Sur toutes les applis Je suis restée deux semaines comme ça Sans nouvelles Du jour au lendemain Et je vous mens pas Ça m'a fait mal Ça m'a fait super mal Je me suis dit Non ça peut pas se passer comme ça Souvenez-vous Je vous avais dit Qu'il m'avait donné son adresse Je suis marché devant chez lui En fait le fait de ne pas avoir De ses nouvelles Je comprenais pas Je voulais avoir une explication Donc je vais partir devant chez lui Alors je suis restée de 13h Jusqu'à 18h A 18h je le vois sortir de chez lui J'ai à peine eu le temps De sortir de la voiture En fait il m'a reconnu Il a reconnu ma caisse Il a commencé à Ok Ok je balance un maximum De vérités choquantes Sans m'arrêter Première chose Euh Bam bam Merci Sarah Merci Salut sur TikTok Je vous invite à venir sur Twitch On est en React Je ne peux pas mettre les images Dans TikTok Sinon ben Je recevrai des signalements Et j'ai pas envie de perdre mon compte Donc On fait un React Et On réagit sur des vidéos Qui sont sur mon téléphone Actuellement On regarde TikTok Et l'actualité TikTok Et on réagit en fonction des vidéos Que j'ai enregistrées pour vous Euh Donc n'hésitez pas Je peux pas montrer l'image Mais vous pouvez venir sur Twitch Le format est beaucoup plus qualitatif On est entre bonnes personnes Euh C'est mon contenu Que vous avez envie de passer Un peu plus de temps avec moi De temps en temps Je suis des lives sur Twitch C'est beaucoup plus détendu Que sur TikTok Je suis beaucoup plus relax En mode maison Donc n'hésitez pas à venir Sur Twitch Merci Flo Les personnes qui sont Les plus mauvaises Ce sont parfois Celles qui se cachent derrière la religion Donc Hé Yves Nel Yves Nel Comment tu vas ? Alors C'est parti On va réagir à ça Ok Je balance un maximum Des vérités choquantes Sans m'arrêter Première chose Les personnes qui sont Les plus mauvaises Ce sont parfois Celles qui se cachent derrière la religion Ce sont celles qui font Le plus de mal aux gens Ce sont celles Qui ont le moins d'empathie Et surtout Elles prennent la religion J'ai une tante Elle est à fond dans la religion Elle est à fond comme catholique Elle part à l'ordre tout le temps Mais c'est l'une des plus Mauvaise personnes Que je connaisse Si tu tombes sur cette vidéo Au par hasard Tata Je parle de toi Oui Je pense que tu es une mauvaise personne Voilà Et on a grandi assez Pour savoir ce que tu as fait Subir à nos familles Et à nos parents Moi ça marche plus avec moi Donc voilà T'es un truc de Je suis chrétienne Je suis une bonne personne Non T'es l'une des personnes Les plus merdiques Que j'ai pu connaître Et voilà Encore une chance Que tu aies pu avoir Une soeur comme ma mère Qui soit une bonne personne Et qui te fasse comprendre Que parfois Malgré ce que tu fais aux gens Qu'elles puissent te pardonner Bisous Tata On continue Pour faire du mal En se disant que de toutes les façons Elles vont demander pardon à Dieu Et donc c'est résolu Lorsque vous apprenez De la bouche de quelqu'un Voilà J'ai pas de vie J'ai rien J'ai pas de vie sociale J'ai pas de vie sentimentale J'ai rien du tout Tu vois C'est Genre ça me déprime En plus ça me déprime Beaucoup quand l'été arrive Encore l'hiver Vas-y je m'en fous Mais l'été Tout le monde sort Et tout Ils sont mignons Ils sont en couple Et tout Et moi l'été Bah je suis seule Donc l'été J'avoue que c'est un peu Ma période de déprime Genre parce que je suis seule Et l'hiver Vas-y que je ne sort pas beaucoup Bah tranquille Mais ouais Les mecs Franchement Je suis fatiguée Donc Je sais pas J'attends Peut-être tu vas venir Jete une pierre à ma fenêtre Tel Tel cendrillon Telle réponse Il va apparaître comme ça J'ai foi Voilà Voilà Pourquoi soudainement Comme ça monsieur Elle a 30 ans Elle est millionnaire Et elle est Les gars des fois Vous pensez que vous êtes moche Alors que vous êtes juste en surpoids C'est pas du body shaming C'est une vérité Moi I used to be fat You know Fat as hell Trop relou Trop relou Et dès que j'ai commencé à M'affiner des joues J'ai redécouvert une nouvelle personne Je me suis dit Damn C'est moi Comme Yakin Guna Wesh La renaissance de Guna T'as payé Salle de Excusez-moi Manon Bredzel C'est vous Pardon Manon Bredzel Alors Bredzel non A Zem oui Qu'on pourrait prendre une photo Oui bien sûr Non il a 80 ans Qu'on vise bien peut-être Non On va faire comment Comment ça Il fait une photo Oui voilà Et vous prenez comme ça Ouais en fait moi je fais ça Parce que c'est un téléphone sénégalais Donc Ok très bien Alors on fait comme au Sénégal Ils l'ont fait comme au Sénégalais Allez très bien Après sinon on peut faire avec votre téléphone Bah non Parce que je vais pas la garder moi Ah bon ? Bah non Je suis pas si important Non C'est pas grave C'est fou parce que On est en train de la pranker Et elle se force à A rester bienveillante Tu vois On est en train de la pranker Elle doit rester bienveillante Et t'es dit non Je vais pas la garder Je vais pas la garder moi Ah bon ? Bah non Je sais pas si important Non C'est pas grave C'est normal Alors fais la photo Vous voulez quoi 4K ou HD ? Euh HD HD habile Elle doit le prendre pour un simple Vous prenez que moi Comment ? Bah remettez-vous sur la photo Hop là Voilà Il faut que je me mette sur la photo du coup Mais du coup vous prenez pas du tout en photo Vous prenez que moi Comment ? Excusez-moi Manon Il a sauté sous l'erreur Ah t'as sauté sous l'erreur Oh là là L'histoire de ce gars là M'a vraiment vraiment touché aussi En gros c'est un gars qui voulait Voilà En finir Et pour en finir Il a choisi l'une des méthodes Que je trouve les plus folles Le RER Juste que ça l'a rendu comme ça Et on va écouter son histoire Vous allez bien ? C'est votre gars Baros Les gars je suis totalement avec Sam Bonjour tout le monde Bah tu vas T'as vu ton genou ou pas ? Ah ouais Ton genou avant et après Ah il avait fondu C'est incroyable Surtout moi j'étais dans le coma Donc j'ai été alimenté J'ai été alimenté par sonde Je mangeais pas Ils m'ont mis un tuyau Et t'es nourri comme ça Tu fais du sport pour ça Et la deuxième raison Pour laquelle tu fais du sport aussi C'est que pour remarcher Tu vois un minimum de conditions physiques Ok Tu sais quand je marche Quand t'as amputé là Que celle là Tu dépenses peut-être 80% d'énergie en plus Et après c'est pour la tête Ouais Toi c'est quoi cette amputation Elle est venue comment ? Moi en fait J'étais pas heureux dans ma vie Je bossais en compta à l'époque Les périodes d'examen C'était compliqué pour moi J'ai toujours été bon élève Ils nous mettaient beaucoup de pression Alors qu'on était en pratique On était là pour apprendre Ils nous ont mis beaucoup de pression Et je pense que c'est ce qui m'a fait basculer Un matin j'allais au taf Et je disais Vas-y j'en ai marre J'ai sauté sous l'erreur Ah t'as sauté sous l'erreur ? J'ai sauté sous l'erreur Mais il faut aller bien dans ta tête aussi C'est le plus important Ouais mais on lui dit Si on avait su me dire avant Là Samo ça va pas du tout C'est important parce qu'aujourd'hui On pense beaucoup à Ouais il faut aller bien Mais il y a des trucs qu'on se rend pas compte Donc c'est pour ça qu'en fait Avoir un cadre Le sport La famille L'interaction sociale Ça n'a pas de prix Il y a des gens qui sont seuls T'as capté ? Et la solitude c'est dangereux Ah c'est dangereux de ouf Il y a des fois t'es entouré Mais toi dans ta tête t'es seul Je te dis clairement à l'hôpital À un moment les médecins Ils ont dû dire arrêtez de venir Parce que moi il y a ma famille qui est venue Mais il y a tout le quartier qui est venu C'est un mien en couple Pourquoi tu t'es pas mis en couple ? Ah les enfants des autres Envoient les parents des autres Etats-Unis Pourquoi ? Tu vois pas ça Un parent qui te compare tout le temps Et qui est dans le truc un peu négatif De te foutre flemme de fou Voilà vous soyez comme l'autre Pourquoi t'as pas réussi dans ta vie ? Pourquoi t'as pas telle voiture ? Pourquoi t'as pas ceci ? Ça crée des frustrations Matérielles Et en fait l'enfant Tu vois L'enfant commence à se poser la question À se dire en fait Je suis pas assez bien pour mon parent Et là quand je parle de parents Je parle pas forcément de ton père ou ta mère Parce que quand on parle de parents On parle de l'attente, de l'oncle etc Tu vois ou pas ? L'oncle qui tout le temps va te dire Qu'il a été premier de la classe etc Tu fouilles dans sa vie plus tard Tu vois ses bulletins C'est l'oncle de plus nul de ta famille Ils sont tous premiers dans ta famille Ils te font croire que Ouais Nous on a jamais On est tous premiers Ton père était premier Moi j'étais premier J'avais 20 suivants en maths Des années plus tard Si tu tombes sur des bulletins C'est juste des gens moyens Parfois médiocres Tu vois ou pas ? Je parle de cette comparaison là Les parents j'arrive même pas à le satisfaire Vous savez c'est que ça crée comme dégât mental à un enfant Les parents ils n'arrivent pas à se rendre compte de la dinguerie Parfois ça crée aussi de la jalousie Parce que la personne va se dire en fait Il va commencer à envier ses amis A regarder les autres d'une certaine façon Mais oui c'est toxique Et si par hasard tu ramènes une grossesse comme la personne avec qui on te comparait Ce n'est plus la même chose Ce n'est plus la même comparaison En fait c'est qu'on compare quand ça les arrange Mais non ça ce sont des parents Vous imaginez si tu commences à dire à tes parents T'as vu L'autre dans l'autre famille T'as vu papa il y a l'autre là qui laisse l'héritage Il est millionnaire Il a 20 appartements Tu nous laisses quoi ? C'est toxique Je suis très d'accord Les parents qui sont tout le temps en train d'exposer leurs enfants Ceux qui exposent En fait c'est même encore plus grave Je ne sais même pas si c'est mieux ceux qui comparent Ceux qui exposent Parce qu'il y a même ceux qui font les deux Ils font le fi En théorie le parent c'est celui qui nous protège C'est celui qui nous sert de bouclier Si ton bouclier c'est la personne plutôt Qui part apporter ce que tu fais à l'extérieur Mais ça laisse libre champ aux autres de te faire du mal Si ton parent au lieu de te conseiller Au lieu de te suivre Au lieu de t'apporter son soutien Mais putain Je ne sais pas si ma mère va tomber sur cette vidéo Même si elle ne le voit pas Je le dis et je le pense J'ai eu la meilleure mère du monde Je vous promets Si ma mère n'était pas ce qu'elle a été dans ma vie Je serais une vraie merde En fait je ne suis pas Il y a tes parents Tu vois ou pas ? Oui tu vois ou pas ? En fait ce n'est plus de l'amour C'est de la transaction Hein Queen ? C'est de la transaction Il y a des parents Ton salaire Dès que ça touche sur leur compte Ils savent T'as l'impression qu'ils ont détecté Que ça y est l'argent est arrivé Tu vois ou pas ? Et ça devient un truc de chantage un peu bizarre C'est compliqué Qui va le faire à sa place ? Personne ? Salut Boakachar Comment tu vas ? Je vais rajouter à ta liste Les parents qui pensent que Les enfants les doivent tout Ben oui Queen Parce que eux Ils ont aidé leurs enfants Ils ont élevé leurs enfants Ils les ont instruits Ils ont donné à manger Ils les ont logés Nourris Blanchis Et par conséquent Les enfants les doivent tout Je pense que ces parents sont plus toxiques Parce qu'en soi C'est comme si Vous étiez leur entreprise Quand ils ont accouché Excusez-nous C'est faux Les enfants Ils peuvent S'ils ont la possibilité Vraiment D'aider leurs parents Ils le font Bien sûr Mais si vous n'avez pas la possibilité Ou alors vous voyez Que votre parent Veut vous noyer En prenant Tout ce que vous travaillez Durement Parce que vous êtes Parce que c'est votre parent Qu'est-ce que c'est votre parent Oh baby I wanna be with you full time Spend my life with you full time Kukotanawe full time Oh baby Eh I wanna be with you Zwa 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 Bankai Yuruse Bankai Bankai Mata akondot Yoiki tenkai Spure 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 Toret He 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 Bankai Superfine Superfine Tiki blitcho Tiki blitch Ha 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 Buké parfumé Lavande boy Lavande c'est là Rotus ça Papier de toilette au yubi Tu parles et tu dépenses Comme si t'avais beaucoup d'argent Alors qu'à la fin du mois Je dois te faire un En fait Il y a un truc Tu sais les trucs de De couple Il doit se dire des vérités Et ensuite il court Je sais pas si vous avez suivi ces trains sur tiktok En gros Ce sont des gens qui se disent des vérités un peu difficiles Et ensuite il court Tu vois pas Voilà Mais Je sais pas si vous avez vu la train Mais J'ai l'impression que parfois les gens profitent pour être un peu bizarre Allez on regarde Comme ça vous voyez ce que je veux dire Ah bon ? Je suis mariée il y a deux ans de cela Oui Je Petite question dans le Dans le Dans En commentaire Est-ce que ça vous dérangerait De sortir avec un homme Qui était une femme Une femme avant Voilà Qui a fait ses opérations et tout Cetera Tu vois Est-ce que ça vous dérangerait On écoute une histoire Après le mariage Ça allait bien C'est juste qu'au début Je remarquais que le monsieur Il avait une malette Qu'il gardait Dans sa Sondage d'Europe Et moi Par la curiosité J'ai pris J'ai dit Je veux fouiller Pour voir qu'est-ce qui se passe Et quand j'ai pris J'ai ouvert J'ai vu des photos Non En vrai Dis la vérité madame Tu pensais que Tu pensais que Il y avait de l'argent dedans T'as voulu voler de l'argent Ton intention de base Était de voler cette personne Parce que t'as vu une malette À laquelle il tient Tu t'es dit Ah ce jour-là Peut-être qu'il y a du j'ai dedans Voilà C'est Voilà Raconte-le Raconte d'une histoire C'est une femme en fait Ses anciens photos C'était Une femme Et J'ai pris ça J'ai déposé ça sur la table Quand il est rentré Je lui ai demandé des explications Quand Mon mari C'était une femme avant Il a fait des opérations Pour devenir un homme C'est enfin T'es C'était C'est 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 C'est